On ne peut pas parler de paralysie, en tout cas pas à ce stade. Souvenez-vous, Philomé, en 2018, l'administration de Donald Trump avait fait face à l'un des shutdowns les plus longs de l'histoire de l'Amérique. Presque deux mois et concrètement, dans les jours qui ont suivi le vote du budget, tout est globalement rentré en ordre très rapidement. Valider ou ne pas valider le budget est en réalité un moyen de pression politique. Et vous l'avez brièvement évoqué cette fois, c'est le camp républicain qui marque le blocage. Mais concrètement, toutes les administrations vitales de ce pays ont depuis des décennies adopté la culture de la provision, justement en prévision du prochain shutdown. Alors certes, quelques-uns des parcs nationaux américains devront refuser du public dans les prochains jours. On s'y attend. Quelques professeurs dans les comtés les moins prévoyants utiliseront ce prétexte pour ne pas rejoindre leurs élèves. Mais ni les hôpitaux, ni la police, ni l'armée ne verront leur fonctionnement perturbé en profondeur, en tout cas à partir de ce dimanche. La querelle sur le budget alimente le débat politique, on l'a compris. Il permet à quelques figures de la Chambre des représentants d'utiliser les superlatifs qu'ils ont préparés de longue date. Mais très vraisemblablement, il s'agira cette fois encore de beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Soulignons néanmoins que la perspective du blocage ne participe pas à l'apaisement du climat général, c'est clair. Et que le sujet central est un sujet sérieux, puisqu'il s'agit de mesurer la popularité réelle de l'aide militaire à l'Ukraine dans le camp républicain et plus largement dans l'opinion américaine.